Le seul et l'unique dialogue est celui qui va s'offrir avec le peuple devant les urnes. S'il y a une chose que nous devons placer comme un accent de précision, c'est qu'il faut répondre avec Corneille Nanga pour que tout ça soit un corps politique en compromission de la République. La démocratie électorale, nous devons accepter les élections comme le seul mode d'accès au circuit du pouvoir de l'État. On ne peut pas devenir président de la République dans un contexte congolais en dehors des élections. On ne peut pas non plus devenir président de la République par la voie de putsch, de coups d'État, d'insurrection. Pourquoi ma députée nationale était par une autre voie, autre que la voie électorale ? Mais ce qui est très curieux, certains acteurs qui ont fait pression au début du processus, Tali Saki, préalable Nabango, certains ont même proposé des réformes en ce qui concerne le cadre électoral, la loi électorale. Il y a même de ceux-là qui ont réclamé sur la fiabilité de l'audit du fichier électoral. Les partis politiques ont fait pression à la CENI de présenter en temps réel les calendriers électoraux. Mais malheureusement, aujourd'hui, après que la CENI ait réalisé les plus grandes étapes du processus électoral, les politiques congolaises deviennent paradoxales. Les politiques congolaises sont dans une contradiction inexplicable. C'est-à-dire, 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 les Léopla Sotokomi, les opposants congolais notamment, ne veulent plus des élections. Tout à l'heure, Thautiko Zwa, la requête, la demande, s'il faut le dire ainsi, de certaines têtes de l'opposition politique. Ils ont saisi la CENI. Ils ont lancé une demande auprès du gouvernement congolais pour qu'on organise le dialogue en lieu aux places des élections. C'est comme ça que je dis, dialogue, oui, mais le seul et l'unique dialogue, c'est le dialogue avec le peuple devant les urnes. Est-ce que la place où tu commis l'élo, vous imaginez que tu as une opération enrôlement des électeurs, les différentes étapes réalisées par la CENI, qui n'ont qu'encore une publication, la liste est un candidat, surtout un candidat président de la République. Curieusement, on voit certains candidats poser encore certaines contraintes. Alors que Mbappona Miezan, en gros, prévu cacao, le 20 décembre 2023, ce n'est plus loin, c'est pratiquement demain. Du moment où les politiques, surtout ceux de l'opposition, pouvaient bien s'apprêter pour préparer la campagne électorale, pour présenter offre politique Nabango de qualité, afin que le peuple jette le dévolu sur le candidat X ou Y. Les opposants, par contre perdre Ngonganabango, en voulant créer encore et encore un autre carnet des contestations du processus électoral. C'est vouloir une chose et son contraire. Mais j'ai entendu la réaction du gouvernement par la voix de son portée-parole, le ministre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, du gouvernement Samalou Kondé. Les ministres Mouyaya ont dit non au dialogue. J'ai même suivi le communiqué de la CENI via le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Déni Kadima. A dit non au dialogue. Nous irons aux élections. La CENI nous a confirmé et affirmé que nous avons réuni tous les moyens nécessaires pour organiser les élections dans le délai et le délai constitutionnel. Alors c'est au peuple de trancher. C'est au peuple de dire oui, nous nous voulons de Katumbi pour les élections de 2023. C'est le peuple de dire oui, nous nous voulons de Matata aux élections de 2023. Nous nous voulons de Tshisekedi tout comme des Fayoulou aux élections de 2023. Laissons le peuple trancher. Alors à quoi ça sert ? Un dialogue qui mettrait d'ailleurs le peuple aux côtés de la plaque. Un dialogue qui aura pour finalité les partages de pouvoir. Alors que le peuple a besoin du temps pour sanctionner Bato Bako Kamba, Yendaya Mboka. Ici, je voudrais un tout petit peu attirer surtout l'attention du président de la République, le commandant suprême, le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, le gardien des valeurs démocratiques et du patrimoine constitutionnel de notre pays, les symboles de l'unité nationale, le père de la nation, le commandant suprême, le magistrat suprême, président de la République, chef de l'État. Je voudrais attirer l'attention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilo. Monsieur le Président, vous devez faire très, très, très attention parce qu'en réalité, vos opposants veulent vous tenter un piège. Et puis, bah, oh, c'est la caca. Parce que c'est qu'ils disent là, ma contestation, ma doléance, ma requête n'a pas goût, ma couronne n'a pas goût. Ils ont comme ma peau de banane. Et ils ont commencé à placer les peaux de banane depuis le début de votre mandat. Mais malheureusement, vous n'aviez pas tombé dans ce piège-là. Parce qu'en réalité, le piège ici, c'est que les opposants veulent, comme Tshisekedi, à dépasser délai, à glisser kakata, à temps de un mois de plus, tout comme de deux mois de plus, pour qu'ils aient la raison de créer une crise. Parce que les opposants ont besoin de la crise. Ils ont tenté de créer la crise, effectivement, au travers de l'insécurité qu'il y a à l'est du pays. Heureusement que le président de la République, ensemble avec le chef du gouvernement, sont restés droits dans leurs bottes. Ils ont dit, nous allons faire des efforts pour que la sécurité soit établie et pour assurer, par conséquent, la sécurité électorale dans la partie Est. Et donc, ces pièges n'ont pas marché. Ils ont posé le problème de financement. On n'aura pas de financement. Encore que le président honoraire de la CENI, M. Corneille Nanga, continue de persister dans son discours qu'il n'y aura pas d'élections. Je me demande par quelle compétence qu'a M. Corneille Nanga pour dire aux Congolais qu'il n'y aura pas d'élections. Pourtant, M. Nanga ne dirige pas la CENI. M. Nanga n'est pas égal à M. Toto Mabikou, qui est le secrétaire exécutif national de la CENI, le patron de l'administration. M. Nanga n'est pas à confondre avec la plénière, l'organe suprême de la CENI. M. Nanga n'est pas à confondre avec le gouvernement congolais, qui alloue les financements pour organiser les élections. Et même qui garantit les sécurités électorales pour que nous ayons des élections apaisées, des élections crédibles. Encore que M. Corneille Nanga n'est pas juge pour traiter sur la question du contentieux électoral. Je me demande à quel titre M. Corneille Nanga peut dire aux Congolais que M. Nanga peut dire aux Congolais que M. Nanga peut dire à M. Nanga la matinée en 2023. Est-ce que M. Corneille Nanga souffre d'une maladie du passé ? Est-ce qu'on peut l'appeler un passéiste ? Mais ce qui est passé est passé, M. Corneille Nanga. Alors ici je voudrais attirer l'attention du Président de la République. M. le Président, faites très attention parce que vos opposants veulent vous tenter des pièges pour tomber dedans. Pour tomber dedans. Les opposants de Tshisekedi pensaient que la CENI allait invalider certains candidats. A la plus grande surprise, la CENI a confondu les opposants. La CENI n'a invalidé personne. Les opposants attendaient encore une autre crise qui pourrait passer par la voie de la Cour constitutionnelle pour invalider certains candidats. Et c'est comme ça que ce qu'on a dit de discours, il n'y a pas opposants, dans la plupart des cas. Surtout les membres d'ensemble. Ce qui est Katumbi, va valider été. Le Congo sera divisé en deux. Si Katumbi n'est pas à la course, le monde va s'arrêter. Si Katumbi n'est pas dans la course électorale, on jettera un discrédit sur les institutions de la République. Les opposants ont menacé les institutions du pays. Ils ont fait des invectives, des insultes sur les personnalités du pays. Les opposants ont stigmatisé une catégorie de la population. J'ai suivi les discours séparatistes. Un discours très nocif. Les discours du tribalisme, malheureusement animés par le membre d'un parti politique bien précis. Je parle d'ensemble. Tout le temps dans leur discours, les Kassaïens, les Kassaïens, les Kassaïens. Mais c'est quoi avec ces discours du tribalisme ? C'est quoi avec ces discours du népotisme ? Le Congo est un et indivisible. Monsieur le Président, Tenez, Vos opposants voudraient à ce que un candidat de l'opposition soit écarté pour créer la terreur, pour créer l'insécurité. Mais c'est le cas à Oana. Parce que ce qu'on a dit, il y a Korné Inanga. Il persiste par le fait qu'il n'y aura pas élection d'après lui. D'après sa tête. Dans son imagination, il n'y aura jamais élection. C'est comme pour Korné Inanga. Ako Kani Saït, rien n'est fait jusque-là. Pourtant, nous venons d'un point vers un autre point. Ce qu'on a dit, il y a le pseudo-général John Numbi. Vous vous rendrez compte que ce sont des gens qui préparent quelque chose. Vous savez quoi, les kamikazes ? Ils n'attendent que les katambes. Tout est explosé. Encore que Sokotali a tenté un piège dans tout le moyen. Ils ont même voulu augmenter la fibre tribale pour créer une tension, une crise ethnico-tribale entre les deux peuples. Entre le Kassayen et le Katangé. C'est comme ça que je dis à tous ces gens-là qui soutiennent Moïse Katumbi. Ne confondez pas Moïse Katumbi à Moïse Tchombe. Katumbi n'est pas Moïse Tchombe. Si Moïse Tchombe n'a pas pu obtenir le gain de cause en ce qui concerne son projet de la sécession du Katanga, croirez-vous que c'est vraiment Moïse Katumbi qui divisera la République ? Croyez-vous vraiment ? Le Congolais sont huiliers. Arrêtez avec vos discours du tribalisme, les discours de la compromission, les discours de la haine. Et ici, je voudrais que le président de la République continue d'activer la machine pour que Tosalam Apunami dans le délai prévu, pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi d'exécuter ses plans machiavéliques. Nébisagibino que Tshiseke de Ali Mouze l'auront désiré Kabilaté. Oui, c'est vrai, si Kabila a été assassiné, mais Tshiseke dit à Zanane. Tshiseke de Zanane. Ne vous en faites pas. Tshiseke de Zanane. Je viens tout à l'heure de suivre le discours de M. Katumbi. Il vient de faire son discours tout à l'heure. Katumbi a remercié la CENI. Après les invectives, après les attaques, Katumbi a reconnu la crédibilité de la CENI. Katumbi a remercié la Cour constitutionnelle après les procès d'intention. Malheureusement, jusque-là, Nako Sengaba excuse et a parti ensemble de manière solennelle s'excuser devant le peuple pour avoir prêté des mauvaises intentions sur le président de la République, sur la CENI, sur la Cour constitutionnelle, sur le gouvernement congolais, alors que Moïse Katumbi est bien là dans la course. J'ai suivi encore le discours de M. Moïse Katumbi qui prône, c'est vrai, et là, je suis très d'accord, de faire la promotion de la convivialité, de la fraternité, de l'unité, de la concorde et de la solidarité nationale. Mais est-ce que Katumbi peut dire à ces gens d'ensemble d'arrêter avec ces discours ségrégationnistes, d'arrêter avec ces discours de stigmatisation, d'arrêter de s'attaquer aux Kassaïens ? Non ! On ne vous votera pas président de la République avec une telle vision séparatiste. Il faut arrêter ça. Ça, c'est très dangereux. Le peuple congolais est un peuple résilient. le peuple congolais a fait face à beaucoup de choses, à la peur, la brimade, la terreur, le carnage. Vous avez vu comment est-ce que le peuple de l'Est a résisté contre ceux-là qui voudraient occuper notre territoire de manière illégale et avec des actes de barbarie. Le Congolais, on dit non à cela. Alors, ici, ce n'est pas l'occasion de diviser le Congolais. Enfin, pour diviser, pour diviser la nation. Il y a des choses qui ne sont pas pour nous, et c'est vrai, tant qu'on continue avec le pays. Les élections, ils ont des combats qui sont des mécanismes. Les élections, ils ont des combats qui sont des idées. Les élections, ils ont des combats qui sont des offres politiques de qualité. Qui est cet opposant qui présente au peuple congolais son offre de qualité dans le secteur de l'éducation, de l'agriculture, de l'énergie, de l'écologie, de la diplomatie, de la sécurité, de la santé. Que voilà, n'est-ce pas qu'on a été l'agriculture, de l'énergie, de l'environnement, de la justice. C'est cela le vrai débat. C'est cela le débat que le peuple attend. Encore que ne considérez pas la critique sur la gestion de Tshisekedi comme une stratégie politique ou comme un projet de société ou programme de campagne d'un candidat. Non. Tshisekedi a un bilan à justifier parce que le peuple va juger le président Tshisekedi par rapport à sa gestion. Est-ce que le Congo est le même Congo que nous avions hérité il y a cinq ans passé, il y a dix ans passé ? C'est cela la grande question. Est-ce que Sika Otozali, nous avons réellement posé le fondement du développement d'un pays qui peut se relever et d'un pays qui peut se prévaloir de sa qualité et de son statut de grande nation au sein de l'Afrique centrale ? D'un pays qui peut se prévaloir de sa qualité de véritable gâchette au sein de l'Afrique, c'est au Congo de déclencher le développement. Et si le Congo est incapable de développer le véritable développement au sein de l'Afrique, le Congo serait à la base du récule, du sous-développement de tout un continent. Le Congo est un pays solution. Le Congo a tous les atouts nécessaires. En réalité, le Congo a gagné. Et ça, il y a un problème. Le problème, c'est le Congolais. Le Congo n'a pas de problème. Le Congo, c'est un pays parfait. Le Congo, c'est un pays qui aspire beaucoup d'autres nations. Combien des États cherchent à avoir simplement ? Le Congo, c'est un pays béni. Le Congo, c'est un pays de révélation. Souvenez-vous, lors du partage de l'Afrique, des découpages africains, dans la conférence de Berlin de 1885, lorsque le colon, les Occidentaux et ainsi que d'autres grandes nations, de l'Asie, de l'Amérique, etc., s'appropriait des États africains. Le Congo n'était pas au menu des enjeux. On ne regardait pas le Congo. Il vous est déjà arrivé de poser la question de savoir pourquoi le Congo n'était pas entre le mains d'un État, mais plutôt entre le mains d'un individu. Ce n'était pas la Belgique qui avait pris le Congo en charge. C'était un individu, le roi Léopold II. Parce que le Congo, c'est une nation. L'enjeu économique qui était au centre des intérêts économiques mondiaux, c'était effectivement les enjeux fluviaux. C'était l'enjeu autour de bateaux, autour de mers, des océans. Alors le Congo ne se figurait pas dans ces enjeux-là. Et on a négligé le Congo. On a laissé le Congo à la merci d'un individu. Mais plus tard, plus tard, ces grandes donations s'y sont rendues compte. Ils ont négligé le pays le plus riche du monde. Ils ont négligé les trésors le plus eldorado du monde. Parce que le Congo est un pays exceptionnel. Parce que dans le Congo, on a tout. Le sol et le sous-sol du Congo sont immensement riches. La téléphonie mobile qu'on a aujourd'hui. Les smartphones, les ordinateurs, les tablettes. C'est avec nos minéraux. Nous avons de l'or, manganèse, cuivre, coltan. Nous avons toutes les richesses du monde. Nous avons le pétrole. Nous avons ces choses. Nous avons lithium. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'enjeu majeur sur le plan économique, c'est bien évidemment l'avènement de batteries électriques. Et le Congo peut jouer un très grand rôle pour cette question des véhicules électriques. mais à condition que nous ayons des leaders des qualités avec une gouvernance économique des qualités, de gens qui doivent être capables de bien manager pour l'intérêt du Congo. Et par là, notre pays serait peut-être un pays monopole dans ce marché des véhicules électriques. Il y a une énergie, énergie éolienne, énergie solaire, le gaz, le zoo, l'énergie hydroélectrique. Il y a une énergie. Nous avons une énergie. Il y a une énergie. Le même Congo que l'on néglige aujourd'hui par l'incompétence de ses dirigeants. Mais ce même Congo, hier, était l'un des grands producteurs du café. Hier, nous étions l'un des grands producteurs de caoutchouc. Le Congo était l'un des grands producteurs de l'huile des palmes. Le Congo que l'on néglige aujourd'hui. Le Congo produisait. Le Congo tenait quand même le poids de l'Afrique, surtout de l'Afrique centrale. Mais qui ont tué les Congos ? C'est les Congolais. Les Congos ont un problème. C'est le Congolais qui a un problème. Voilà pourquoi, bisso bateau, bisso ba lecteur, bisso auprès de qui les politiques attendent notre suffrage, nous devons faire très attention. On ne doit pas choisir n'importe qui à la tête du pays. Surtout pas un étranger. Surtout pas un étranger. Parce que l'étranger viendra pour voler nos richesses et aller avec ailleurs. Et ça ne serait pas au bénéfice de Congolais. C'est-à-dire que nous devons tourner notre tête. Nous devons tourner notre tête. Nous devons réfléchir à fond avant de choisir. C'est lui qui deviendra le président de la République pour les élections de 2023. On ne peut pas voter n'importe qui. Il y a un discours farfelu, il y a un discours de propagande, il y a un discours de démagogie. Il y a un discours de démagogie. Parce que, je l'ai toujours dit, un électeur ignorant est un danger contre l'avenir de toute une nation. parce que la voix d'un électeur est comparable à une tige d'almètre. Ce qui est voté, c'est-à-dire que il y a un mot pour que vous n'allez pas une tige d'almètre et que vous n'allez pas que vous n'allez pas. C'est-à-dire qu'à cause il y a une voix où il y a mal à voter. À cause du fait que tu as très mal choisi ton candidat. Mais tu choisis la compromission de la République. Nous devons faire très, très, très attention. Et si quand on commis les lots, nous n'avons plus intérêt de reculer encore en arrière. On n'a plus besoin de faire des rétro-pédalages. Le Congo vient de décoller. C'est en cela que je suis d'accord avec le président de la République lorsqu'il parle de la tridimensionnalité de sa vision pour le contexte électoral de 2023. Le président parle de la renaissance, du développement et de la crédibilité du Congo. Parce que nous devons rénaître ce pays. on n'entra où est Koufaki. Il faut tout la moussango. La SNCC est Koufaki. Il faut tout la moussa. La Jekamino est Koufaki. Il faut tout la moussa. La régie financière n'a bisso. La industrie n'a bisso. Il faut tout la moussa. C'est ça la renaissance. Université à Kinshasa est Koufaki dans un état inacceptable. Un état exécrable. Un état nauséabond à voir. Alors que la même université autrefois était considérée comme la plus grande université de l'Afrique centrale. Les Rwandais ont étudié ici. Les Ougandais, les Nigériens, les Centrafricains, ils ont étudié ici. Mingi Basali Metin Awa parce que notre université, la colline inspirée, c'était une université de fierté pour l'Afrique centrale. Mais il a fallu qu'un homme arrive à la tête du pays pour la cause de l'Université de Lambane et de l'Asica. C'est-à-dire que dans le premier mandat du président Tshisekedi, le président Tshisekedi pose les actes de la restauration du pays. Les actes de la renaissance. la renaissance voudrait dire « Bilo Konyosu et Koufa dépouille les colons belges. » Il faut tout le monde, ça. Et c'est ce que fait le président Tshisekedi dans son premier mandat. C'est comme ça que moi, en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen congolais, je proposerai au président de la République pour le deuxième mandat, parce que ça semble déjà être évident, le président Tshisekedi aura un deuxième mandat. Moi, je le crois. Voilà pourquoi je dis Tshisekedi à Zanane. Mais lorsque le président obtiendra un deuxième mandat, il y a un conseil qui est à accéder, à concentrer sur le grand projet du développement du pays. Le projet, par exemple, de la liaison routière du pays, c'est un grand projet et c'est un projet qui créera des impacts positifs sur le plan de l'économie. Tu aurais lié par des routes inter-urbaines, inter-provinciales. C'est-à-dire que les gens ont une possibilité que les gens ont une possibilité ne sont pas les gens qui ne sont pas. pourquoi ? Les gens sont dans le Congo central, à Zuma, tout cas, à quelqu'un qui s'en gagne, sans problème. Les gens ne sont pas à Katanga, à Longwe, dans lesquels il y a à Moutouka. Mais les gens ne sont pas à qui m'y a à nous. Mais les gens ne sont pas à nous. Nous devons créer des routes parce que ces routes-là vont faciliter la transaction commerciale de nos biens et services locaux. nous ne sont à l'Équateur. Mais les populations qui ont bénéficient dans le Congo sont les gens qui sont à Moutouka. Les populations sont les terres qui sont à Moutouka. Les populations qui ont bénéficient dans le Congo sont les gens qui sont à Moutouka. Nos provinces sont enclavées. Nos provinces sont isolées. pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de route. Nous devons créer le route. Les lots sont coquées dans le ministère et les travaux publics. Il y a déjà un plan établi avec un coût financier bien précis pour la liaison routière de toute la République. Quant au gouvernement de délibérer la plus grande volonté politique afin de rendre ce projet possible, réalisable. le deuxième défi, M. le Président, lorsque vous aurez votre deuxième mandat, M. le Président, songez à créer des autoroutes de l'énergie électrique. Parce que sans énergie, sans l'autilique, sans courant, comment on peut parler du développement ? Parce que tout passe par là. créer des autoroutes ou de l'énergie électrique voudrait dire qu'il faut créer une grande centrale capable d'alimenter en grande quantité de l'énergie et de l'énergie à transporter. Je vous ai dit l'un des facteurs le plus déterminant dans le domaine de l'énergie au-delà de la création de barrages, des centrales, il y a un enjeu aussi des tailles, c'est celui du transport de l'énergie électrique. Parce qu'il faut qu'on érige un pylône, il faut qu'on somme un câble électrique. Pendant que l'on m'a l'autre, il y a d'un point A vers le point B. Ville, la ville à Mbandaka, à l'équateur, il n'y a pas du courant. À peine, la ville de Mbandaka utilise les systèmes thermodynamiques, une centrale thermique, c'est-à-dire un groupe électrogène, un groupe électrogène qui alimente la ville. Je parle de la ville, mais en temps normal, je devrais parler de quelques maisons seulement et à deux heures précises. C'est-à-dire que la province de l'équateur ne peut pas avoir une vocation industrielle. parce que ce qui va être l'industrie dans l'équateur et que ça est un autre qui n'est. Je peut apposer le pylone et le pylone est le pylone où il y a un peu ce qui reacteur à Mbandaka. Je vous mette le pylone et que ce est un secteur qui est un câble. Pour le courant, il y a un peu le pylone et qui a l'étonnement et qui a le milieu dans le monde et qui a C'est ça le transport de l'énergie. Monsieur le Président de la République, si tous les Congos, Kobanda, les provinces, les villes, les territoires, les groupements, les villages, les villages, les villages, les villages, les villages, on parlera du développement de ce pays. Alors nous avons besoin, après avoir restauré ce que le Belge nous a laissé, alors nous devons créer ce qui n'existe pas. En dehors de l'énergie, Monsieur le Président, regardez les secteurs de l'agriculture. Nous pouvons créer de l'argent, nous pouvons créer des millionnaires au travers de l'agriculture. Il suffit seulement, nous avons une politique supplémentaire, il y a le secteur agricole, la politique locale, la politique financière. Donc nous avons créé une banque, nous avons un agriculteur, un crédit, pour que l'agriculteur ait une capacité à consommer notre tracteur, notre matériel, afin d'augmenter leur production locale. Mouboutou a essayé de faire ça. Mouboutou a essayé de faire ça. A l'époque, ceux-là qui tenaient, le poids de l'État, c'était les patronats congolais. C'était les gens qui ont bénéficié de financements de l'État. Oui, mais j'ai beaucoup aimé cette politique que Moubouto avait utilisée à l'époque. Moubouto avait défini un seuil en termes de capacité de productivité locale, c'est-à-dire un agriculteur qui atteindra le seuil, par exemple, il y a 20 000 tonnes, il y a production OIE à Salaka, sans le financement de l'État. L'État va l'accompagner. On définit par exemple le produit, les maïs, l'huile des palmes, l'huile des palmes, l'ananas, les oranges, le manioc, l'agriculteur, tu arrives à atteindre le seuil de 20 000 tonnes. L'État sera en mesure de t'accompagner. Ça, c'est un exemple. Je peux parler des 20 tonnes aussi. L'État arrive à t'accompagner avec un financement et les matériels, mais surtout avec des espaces indiqués pour que production locale Moubouto est à quoi être ? Oui, mais j'avais vraiment voulu qu'on parle de l'essentiel de ce pays, parce que très généralement, nos débats sont focalisés sur les individus. Non. Ça, c'est un débat de bas étage. C'est un débat de caniveau. Nous devons parler de l'État. Et l'État, c'est les secteurs, les différents secteurs de la vie nationale. Les secteurs de l'économie. Vous êtes en train de me dire un peu. Vous êtes en train de dire un deuxième mandat. Il n'y a pas de chance que l'on ne peut pas se faire. Il n'y a qu'un bandage. Il n'y a qu'un poste, les jalons, dans l'État, le port en eau profonde de banana. Mais pour eux, ils sont en train de dire. Ce qui est un port en eau profonde de banana est commis opérationnel. Le Congo bénéficiera beaucoup. En termes d'importation. Et même d'exportation de nos produits. Parce que vous voyez, tant que l'économie est un beau cas, il y a un certain nombre d'indicateurs qui attestent ou qui présentent une certaine météo socio-économique du pays. Il y a notamment le PIB de la population. Le pouvoir d'achat de la population. La température de la monnaie dans le marché d'échange. La capacité de la productivité économique nationale. L'industrie. Ce sont là les choses qui attestent effectivement la capacité économique d'un pays. Mais au-delà de ces choses, on parle aussi de la balance commerciale. Parce que quand on parle de la balance commerciale, on fait la différence entre les valeurs de l'importation des biens comparablement aux valeurs de l'exportation de biens. C'est-à-dire que si nous sommes dans un pays où le taux de l'importation est plus supérieur à l'exportation, c'est-à-dire que notre économie est déficitaire. Taux-et-il co-opté il n'y a pas longtemps ? L'Azlékaf, la zone des libre-change, qui est un marché, un marché d'économie mixte, un marché de commerce international. Mais dans ces marchés de l'Azlékaf, le Congo ne doit pas se pointer seulement comme un pays consommateur. Nous devons nous pointer aussi comme un pays producteur. C'est-à-dire que nous avons présenté ce produit dans le marché où nous avons besoin de l'économie mixte, nous avons besoin de l'économie mixte, nous avons besoin de l'économie mixte, nous avons besoin de la pomme de terre, nous avons besoin de l'économie mixte. C'est cela le véritable projet de développement. Et nous, nous avons besoin du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, pour réaliser ses plus grands rêves d'un Congo debout, d'un Congo prospère, d'un Congo avancé, d'un Congo progressé, d'un Congo élevé, d'un Congo développé. Nous avons besoin du président. Les lobes à sondage au Nyonso, Barakotali, ça a été les présidents idéaux dans un contexte électoral congolais. C'est les présidents Tshisekedi. Je parle de sondages crédibles. Je parle de sondages fiables. Je parle de sondages vérifiables. Le grand œil. Ça, le sondage, naïe, au travers de la politique des collectes et des données. Le sondage grand œil a approché la population. Le sondage grand œil a interrogé la population. Le sondage grand œil a obtenu l'aperçu socio-économique du pays. Le sondage grand œil a mesuré la côte de popularité de chaque candidat. Et les sondages grand œil dégagent comme conclusion de ses recherches, de ses investigations. Félix Tshisekedi, candidat qui obtient 77% de côte de popularité dans un contexte électoral de 2023. C'est-à-dire Tshisekedi est déjà gagnant. Il y a un autre carnet du dialogue en lieu de place des élections. Et puis, il y a 2023, nous, nous avons besoin d'un président qui exprime l'amour de son peuple. D'un président qui est indélébilement attaché au déshydratat de son peuple. Nous avons besoin d'un président qui dit non à Kagame. Nous avons besoin d'un président qui dit non aux États hypocrites vis-à-vis de la RDC. Nous avons besoin d'un président qui se bat pour la renaissance de son pays, pour le développement de son pays, pour la crédibilité de son pays. Voilà pourquoi nous nous disons Tshisekedi à Zanane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada